Alors, Industrie 4.0, pour TechNard, ça veut dire trois choses. Premièrement, les systèmes d'entreprise qu'on a implémentés chez nous depuis dix ans et qui automatisent la production, l'inventaire, la comptabilité, services clients et tout. Alors, ça c'est une première corde qui résonne avec Industrie 4.0. Le deuxième aspect, c'est que nos produits chez TechNard, ce sont des senseurs. Et donc, nos clients utilisent nos produits pour contrôler et automatiser leurs procédés industriels. Donc, nos clients, eux, sont en plein dans le 4.0 avec l'implémentation de nos senseurs. Et le troisième point, c'est que nous-mêmes, dans nos produits, nous implémentons des senseurs qui permettent le diagnostic et le service à distance à travers l'Internet parce qu'une PME comme nous, étant présente dans plus de 35 pays, on a des systèmes qui marchent jour et nuit dans des usines. Notre équipe de service peut se loguer sur nos machines et faire des diagnostics à distance en temps réel. Donc, je dirais que c'est les trois aspects qui résonnent dans ma tête avec les mots 4.0. Alors, en implantant des systèmes d'entreprise, on s'est rendu compte que le principal défi, en tout cas pour nous, n'était pas, évidemment, le choix des outils, ERP et autres, est important, mais le principal défi, c'était l'organisation des données. Une entreprise, même de petite taille comme la nôtre, produit un volume gigantesque de données, que ce soit l'ingénierie, la comptabilité, la production. Et l'organisation de ces données-là est à la base de la valeur ajoutée, si on veut, de l'implantation d'un ERP. Et c'est ça qui a demandé, je dirais, le plus de travail et de discipline, parce que c'est un travail constant, tout le temps à se désorganiser. C'est une tendance naturelle. Alors, on doit être à l'affût et implémenter des règles de procédure dans l'entreprise qui assurent que le système évolue positivement et que l'organisation progresse. Sous-titrage ST' 501